bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné vous pouvez le faire à tirer la croche c'est très important et vous soyez prêts qui sont les agents du diable autrement dit qui sont les serviteurs du diable si vous les connaissez citez le nom de la partie commentaire maintenant vous avez deux minutes non non deux minutes c'est même trop vous avez deux secondes je compte jusqu'à deux une deux deux secondes c'est pas forcément une deux mais c'est que si c'est arrivé c'est l'heure nous allons vous dire qui sont les serviteurs du diable pour que tout soit clair dans l'esprit de tout le monde serait prêt la plupart du temps les gens pensent que le diable n'existe pas et que dieu lui-même n'existe pas il faut qu'on se dise la vérité il y a des pasteurs qui apparaissent il y a des prophètes il y a des apôtres et les évangélistes il y a tas de personnes qui viennent parler au nom de dieu et ces gens nous font croire que dieu existe mais la plupart des temps les gens pensent que c'est de la plaque tous les personnes que vous voyez qui vous parle au nom de dieu trahout ce sont des personnes qui sont là pour vous aider à rencontrer dieu autrement dit avoir dieu maintenant de l'autre côté il y a aussi un groupe de personnes qui est présent là c'est-à-dire qui sont présents qui sont présentes là juste pour vous aider à rentrer en contact avec le diable et ces gens là nous on les appelle les serviteurs du diable ou encore les agents du diable là maintenant nous allons entrer dans le show qui sont-ils au juste c'est même simple spirituellement parlant il y a des démons vous savez déjà les démons mais on va pas parler des esprits nous allons parler des choses que vous pouvez voir qui sont même faciles qui peuvent vous mettre même en contact avec le diable parce que ces serviteurs du diable sont là pour une mission chacun a une mission et leur mission est de tout simplement égarer les gens ça veut dire faire sortir les humains de la volonté de dieu pour les amener sur la volonté du diable afin que leurs fins soient tragiques et que l'enfer soit leur royaume après la mort là où c'est clair ça veut dire que toutes les personnes qui vont aller voir ces gens dont le nom sera cité ici les gens dont le nom seront cités ici là toutes les personnes qui vont aller le voir que ces personnes se mettent en tête que à la fin de cette affaire là c'est la mort la mort c'est à dire l'enfer même qui t'attend parce que si tu n'étais pas répandu Dieu ne va pas t'accepter numéro 1 numéro 1 le premier agent du diable que beaucoup de personnes connaissent ce sont les féticheurs les féticheurs ce sont les agents du diable des serviteurs du diable eux ils servent les dieux ils vous disent quoi même souvent ils vous disent que nous on sait les dieux on sait les dieux de nos ancêtres pourquoi moi c'est menti ce sont les démons les marabouts c'est la même chose les médiums alors même c'est grave les gens se lèvent ils vont voir ils vont consulter les gens qui lisent les liseuses des cartes parce qu'ils ont envie de voir leur avenir ou même causer avec des personnes qui sont décédées ce sont des choses qui sont interdites par Dieu lui-même toutes ces personnes que vous allez voir ces gens là ce sont les serviteurs du diable faut pas voir se mentir les médiums les liseuses des cartes les armes qui ont des bouts de cristal et les fétiens font même le même boulot c'est la même chose ça ce sont les serviteurs du diable visibles que vous pouvez peut-être voir et ils ont leurs coins ils ont des endroits et ce sont eux qui accueillent les gens qui veulent aller consulter des gens et vous êtes à rencontrer le diable le diable est la positionnée là pour que vous puissiez juste venir les voir et qu'eux puissent vous aider à voir ce que vous cherchez dès que vous entrez dans leur endroit dès que vous entrez dans leur maison automatiquement le diable est au courant que vous êtes venu visiter l'aide de ses serviteurs et il sait à même temps ce que vous êtes venu chercher là-bas et ces démons écrivent même tout ce que les démons déjà écrivent la raison pour laquelle vous êtes venu voir son serviteur oui et c'est exactement ça parce que ils font partie du même camp les sorciers vous ne pouvez pas les voir facilement donc on va pas trop parler d'eux ici sinon eux aussi font partie du globe on va parler de ceux que vous pouvez voir voilà donc alors les féticheurs eux ont déjà leur coin leur endroit leur maison certaines personnes savent même où ils sont même positionnés surtout les filles là entre elles souvent se voient et disent ah ma soeur s'il y a un problème à ton foyer viens moi je t'ai amené sur un féticheur elle va te dire comment ça se passe maintenant il y a des prophétesses du diable c'est-à-dire des gens qui se font passer pour des chrétiens vous voyez des gens qui se font passer pour des agents de dieu c'est-à-dire les serviteurs de dieu mais qui sont les serviteurs du diable qui se trouvent dans l'église qui sont même dans les églises ces gens là ce sont les serviteurs du diable mais ils se trouvent dans l'église ça fait que c'est un peu difficile pour certaines personnes de les détecter vous voyez voilà regardez un peu les prophétesses aujourd'hui c'est une énigme populaire vous voyez les prophétesses par-ci les prophétesses par-là quand vous arrivez là-bas vous avez l'impression que c'est un sanctuaire vous avez l'impression que c'est comme sur le marabout faites attention les endroits où vous allez et puis vous voyez les chapelets vous me posez-vous des vraies questions le féticheur a les chapelets eux aussi ils ont les chapelets ce que vous avez l'habitude de retrouver chez les médiums ou les féticheurs si vous les retrouvez quelque part dans un lieu qu'on appelle celui-là par exemple un lieu sain vous savez que c'est pas un vrai lieu c'est pas un lieu sain et cette personne là c'est un sanctuaire du diable parce que tous ces éléments là ce sont des outils utilisés par le monde les gens qui sont mystiques par exemple il y a quand même encore la cloche vous voyez la cloche là vous voyez que c'est là pour rien donc là nous sommes en train de vous montrer des signes qui vont vous permettre de découvrir de décrypter toutes les personnes qui se font passer pour Dieu mais qui travaillent avec le royaume du diable c'est la sanctuaire du diable mais ces gens là c'est tout dans l'église faut bien regarder c'est les signes c'est pas les signes là vous allez les attraper les cloches et ces gens là pour pouvoir prier ils ont toujours besoin de bougies on ne sait pas pourquoi vous pouvez arriver même chez eux vous allez voir les bougies de toutes les couleurs les bougies rouges les bougies violées les bougies marrant toutes sortes de bougies les bougies comme je ne l'ai jamais vu là c'est ce que vous allez voir là-bas dès que vous arrivez là même déjà dites vous que vous êtes déjà dans l'univers du diable et que cette personne que vous venez rencontrer là est un serviteur du diable si vous êtes déjà consulté de telle personne allez tout de suite voir les voisins de dieu pour vous confesser vous devez dire ce que vous allez faire là-bas où vous êtes allés ce que vous allez chercher là-bas afin que la malédition puisse tomber sinon le diable va vous accuser après va dire du genre tu es déjà venu chez moi tu m'appartiens ton nom est écrit dans mon livre de l'enfer parce que à chaque fois que les gens vont visiter de telle personne ces gens là se connaissent directement au diable et à ces jours ils aiment tellement posséder les gens c'est même ça le travail et il y a une autre chose aussi qui peut vous permettre facilement de détecter les agents du diable qui sont même cachés dans l'église les serviteurs du diable dans l'église il y a ce qu'on appelle les statues les images les statues et les images Dieu lui-même nous a dit qu'il n'aimerait pas il n'aime pas il n'aime pas quand ses enfants font des représentations bizarres comme les statues et tout ça il dit que lui n'a pas besoin de ça il dit qu'il n'a pas besoin de tout ça il nous a parlé comme ça nous tous en entendus maintenant chacun s'est élevé pour faire ce qu'il veut toutes les personnes qui vont faire leur volonté ce sont des gens qui sont des travail pour le diable c'est même pas caché ne caressez même pas la chose dès que vous voyez tout pareil commencez déjà à réfléchir parce que là la parole de Dieu va maintenant vous guider sur qui est qui lui qui est qui et qui faire quoi donc vous pouvez voir des gens qui vont vous dire qu'eux sont des vrais mais en réalité ce sont des fous faites attention à ces temps-ci il est tout pareil là les serviteurs du diable sont en train de faire leur campagne ces temps-ci ils sont en train de faire leur publicité en force et en puissance pour que les gens puissent venir à fond chez eux et qu'ils puissent vraiment être égarés de chez monsieur égaré aujourd'hui ce n'est plus caché vous allez s'intéresser vous voyez des féticheurs qui vient vous dire que oh nous on peut vous donner de l'argent venez nous on va vous donner ce qu'on appelle le porte-monnaie magique le portefeu magique et les gens sont là ah le portefeu magique ça peut aider et vous allez voir certaines personnes qui vont venir même pour témoigner des bienfaits du portefeu magique du canarine magique et de la valise magique qui produit de l'argent on va dire que ça produit beaucoup d'argent par jour ça peut vous intéresser toutes les personnes qui vous appellent comme ça ce sont des serviteurs du diable là ce n'est plus caché c'est toi maintenant après tout ce qu'on t'a dit après tes analyses tu as finalement puis la décision d'aller les voir c'est que tu sais maintenant où tu vas et ce que tu vas faire Dieu ne peut pas t'accompagner là-bas Dieu ne peut pas te suivre là-bas là c'est toi-même qui va te jeter dans les problèmes le tour est là et Thomas tu dis autour eh pardon laisse-moi rentrer chez toi ça va aller est-ce que vous me voyez écoutez-moi bien les choses doivent être les mêmes maintenant même pour vous donc on reprend les serviteurs du diable que nous pouvons voir même touchés sont ici ils ont même des maisons ils sont prisonnés dans des lieux on peut même aller les rencontrer mais il n'y allait pas ces serviteurs là sont les féticheurs les marabouts les médiums les liseuses de cartes voyez-vous les liseuses de cartes les gens qui lisent des cartes là on dit on lis des cartes pour qu'on puisse voir ton avenir voilà les liseuses de cartes il y a même quoi encore il y en a il y en a il y en a les liseuses de cartes il y a quoi encore ceux qui visitent qui qui amènent les gens à invoquer les gens et les parents décédés ceux qui amènent les gens à invoquer les parents décédés c'est-à-dire que tu vas t'aider à parler à l'esprit de ton grand-père qui est parti même depuis longtemps le monsieur n'a même envie de te parler aujourd'hui il dit que tu veux quitter par le français et voilà le réveil le gars c'est possible de le faire c'est possible de le faire c'est même facile mais si tu vas le réveiller il va plus chercher à rentrer il va plus chercher à dormir parce que la personne que tu as réveillé là c'est un démon et ce mauvais gars l'a t'a aidé c'est celui de déjà l'a t'a aidé à parler au démon et le démon ne va plus jamais te quitter tu peux même se marier à toi tu cherches mari ça ne marche pas tu as des voisins ah qu'est-ce qu'il va pas faire moi pour que je cherche mari ça ne marche pas tu vas même tu as un truc dans le problème c'est un truc hors du problème vous devez me croire vous devez me croire vous devez me croire vous devez me croire là maintenant c'est clair c'est même clair les sorciers on n'a pas parlé des sorciers parce que on ne peut pas facilement détecter les sorciers sinon par les oeufs c'est là maintenant rentrer dans le cadre des mauvaises personnes qui se trouvent dans l'église qui se font passer pour de bonnes personnes si un pasteur par exemple qui se fait passer pour un bon gars si un pasteur qui se fait passer pour un bon pasteur lui vous venez le voir vous avez par exemple un problème pour avoir des enfants et lui vous dit qu'il faut forcément avoir le rapport avec lui le rapport sexuel avec lui afin que vous puissiez avoir un problème de débloquer ce pasteur là même si vous avez donné des révélations c'est vrai faites attention à ce qu'il va dire par la suite parce que ce qu'il va dire par la suite est inspiré par le malin l'esprit du malin l'esprit du diable parce que tous les serviteurs du diable sont inspirés par l'esprit du diable par le diable lui-même là maintenant faites attention les gens les gens qui vont passer le temps à accoucher avec les filles dans l'église à aller pour mettre dans le truc ça c'est le signe qui montre que ces gens là qui se font passer pour les pasteurs sur le saint du diable comme vous voyez que les pasteurs sont accusés de pédophilie ou bien d'agressions sexuelles sur les mineurs bien sur Paris les gens qui font ça là ils ont un lien avec des démons ils ont un lien avec des démons il y a certains qui ont moins en moins en moins qu'ils ont fait ça 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 peut arriver mais dans le cas où c'est vrai là faites attention et c'est ainsi là il faut passer son temps rempli d'un église à Gougou même bon nous en parlerons surtout dans la prochaine vidéo j'espère que les choses sont claires n'y allez pas n'allez pas consulter les terres des personnes sinon 48 secondes je sais c'est parti pour la prochaine vidéo vous allez mettre en point pour faire des choses ok let's go